Musique Lorsque le principe d'un centre national des phares a été acté dans le Grenelle de la Mer, immédiatement le Finistère, fort de son grand nombre de phares, s'est porté volontaire pour accueillir dans son département ce centre national des phares. Le département du Finistère a le plus long linéaire de côte de tous les départements métropolitains, le plus grand nombre de phares aussi de tous les départements métropolitains. Et la question des phares est vue également par sa population comme une question importante. J'ai de nombreuses sollicitations sur les phares, le phare en mer, le patrimoine. Et donc pour tous ces sujets, à la fois historiques, humains et scientifiques, le département du Finistère a souhaité porter ce projet. Nous avons été retenus, nous en sommes très heureux. Et maintenant nous sommes dans la phase opérationnelle puisqu'il nous faut faire une proposition en termes d'accueil de public et des propositions culturelles autour de ces phares. Notre souhait à travers ce projet, c'est de vraiment offrir le plus grand parti ouvert au public sans ticket. Donc ce n'est pas juste un musée réservé aux gens qui payent le ticket, qui juste regardent la collection. C'est le lieu pour tout le public pour redécouvrir la région. Ce projet en soi est intéressant pour la ville de Brest, pour celles et ceux qui s'intéressent au monde de la mer. Et effectivement, je crois qu'il faudra que nous réfléchissions à un parcours maritime. On part d'Océanopolis, on vient ici au musée, au centre national des phares. On monte avec l'ascenseur urbain au musée de la marine. Puis on prend le téléphérique et on va au Capucin voir le pôle des excellences maritimes. Je crois qu'il y a un vrai parcours à organiser en direction, d'abord de toutes celles et ceux qui aiment la mer, et puis en direction des touristes. En tout cas, c'est un très beau projet en cœur de notre partie urbaine du port. Et je suis très heureux que le conseil départemental l'ait porté. C'est un bâtiment aussi qui est patrimonial puisqu'on a une ancienne criée. L'idée, c'est de retrouver les traces de cette criée. On a deux objets qui viennent composer, qui viennent surélever, qui viennent dialoguer l'un avec l'autre. Un élément plus vitré, très ouvert, avec un belvédère sur le toit, qui va s'ouvrir complètement sur le paysage. Et une deuxième partie plus opaque, qui elle, va accommoder des espaces de collection qui seront plus sombres et qui vont donc jouer comme ça ce contraste. Nous serons des animateurs au niveau international autour de cette question de la mer, des phares, de la navigation en mer. Rayonnement, parce que nous allons pouvoir accueillir un public très large, puisque ce sera le lieu de spécialisation et de vulgarisation autour de cette question des phares. Nous allons pouvoir aussi accueillir des chercheurs du monde entier. Nous avions la chance en Finistère d'accueillir déjà et de recevoir des collections importantes autour des phares. Et le musée d'Oessan accueille ces collections. Il est présent au grand public. Bien entendu, il va continuer à les présenter. Peut-être encore un petit peu mieux, puisque nous allons investir aussi à Oessan pour que le musée des phares puisse prendre peut-être un peu plus d'ampleur et fasse évidemment partie prenante de ce projet global. Donc il y aura un site à Brest, le Centre national des phares, le musée d'Oessan qui pourra continuer à présenter ces collections et à participer à cette aventure collective autour des phares. Ce projet global nécessite un budget d'environ 17 à 18 millions d'euros, dont 5 millions à Oessan et à peu près 11 millions ici à Brest. Et nous aurons également à construire des réserves, puisque qui dit musée dit collection et donc dit réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada